bonjour dimitri bonjour est ce que vous pouvez juste rapidement nous dire qui vous êtes moi je suis dimitri pyrnay donc cofondateur de la société one bonsaïe one bonsaïe est une entreprise de développement réalité virtuelle qui est qui fait que des applications on va dire sérieuse de la réalité virtuelle et ses applications sérieuses sont dans tout plein de secteurs d'activité différents mais notamment la santé et c'est dans ce domaine de la santé que fait l'objet de mon intervention à la valve virtuelle c'est très intéressant justement one bonsaïe comme vous l'avez dit à une vision assez large des différents domaines et des usages qu'on peut avoir des technologies immersives dans les détails sans divulguer votre présentation qu'est ce qui vous paraît caractéristique de l'usage des technologies immersives qu'on peut trouver dans le monde de la santé alors quel est l'usage quelles sont les caractéristiques de l'usage des technologies immersives dans le monde de la santé donc ça veut dire les technologies immersives peuvent être utilisées dans tout plein d'industries le transport la défense mais aussi du coup le médical et le health care la question qui se pose c'est quelle est on va dire l'utilisation principale pour spécifique pour le monde de la médecine alors nous on a un petit moto qu'on utilise tout le temps pour caractériser les applications pour lesquelles la réalité virtuelle serait pertinente et on a une règle de trois ça veut dire qu'on dit que pour tout ce qui est soit grand soit dangereux soit très coûteux la réalité virtuelle a un impact à avoir parce que elle permet de le grand tout ce qui est grand elle leur amène au virtuel tout ce qui est très coûteux souvent ne devient plus que le prix que de développement informatique et le coût d'électricité et tout ce qui est dangereux devient sans risque parce qu'on s'applique en virtuel donc dans le monde de la santé souvent on se retrouve dans des cas d'usage où ces trois dimensions là sont présentes grands on a par exemple des salles d'opération qui n'ont pas l'air très grande qu'on les regarde comme ça mais qui sont en fait énorme quand on se rend compte que c'est une salle d'opération certes mais tout l'environnement et tout le bâtiment qui l'entoure coûteux comme vous savez la médecine nous on s'en rend pas beaucoup compte en europe parce qu'on a nos systèmes de sécurité sociale mais en fait c'est une activité qui est extrêmement chère quand on regarde les réels coûts et dangereux ben ça j'ai pas besoin de vous l'expliquer la médecine reste un métier qui est extrêmement dangereux pour les patients et pour les praticiens et et du coup bah vu ces trois dimensions la réalité virtuelle a vraiment tout son sens à prendre dans le monde de la médecine sans faire un sens enfin sans faire trop de prospective on va dire vous voyez vous les évolutions en particulier dans le domaine de la médecine et de la santé plus généralement qui évoluent disons depuis depuis quelques années si vous aviez encore une fois pour être bref mais un point à mettre en avant sur quelque chose qui va réellement changer le domaine dans les allez un deux ans pas plus ce serait lequel alors celui qu'on voit beaucoup maintenant on va dire comment est ce que la réalité virtuelle et la réalité augmentée transforme le médical au jour d'aujourd'hui c'est beaucoup tout ce qui est formation pas forcément formation des hauts chirurgiens ou des des on va dire des profils vraiment les plus complexes mais formation beaucoup dans tout ce qui est paramédical chose dans laquelle il ya énormément de choses à faire mais si je dirais mais ça c'est ce qu'on voit aujourd'hui ce que je pense va changer on va dire plus tard c'est un peu abstrait mais c'est la virtualisation de toute l'approche médicale donc pour l'instant on est encore dans une pratique médicale où on a un médecin qui est en contact physique avec un patient à mon sens ce métier va complètement être changé on va avoir un des médecins mais qui vont être augmentés on va avoir des médecins qui vont être virtualisés on va avoir des opérations à distance on va avoir des diagnostics à distance on va avoir des consortiums en direct sur des cas bien spécifiques on va vraiment avoir une transformation comme ça du du monde médical qui est pas ce qu'on a au jour d'aujourd'hui mais qui est à mon sens ce qui va ce qui va venir merci dimitri et rendez vous donc le 20 mars pour votre intervention sur l'aval virtual dans la session santé rendez vous le 20 mars merci au revoir